Salutations, aujourd'hui je te présente une petite étude que j'ai réalisée sur le runatal. Ce terme signifie en vieux nom roi le dénombrement des runes. Ce texte fait partie du avamal qui se traduit par l'édit du Très-Haut, c'est-à-dire Audin. Il décrit dans deux strophes, 138 et 139, le sacrifice du Dieu pour découvrir les runes et les partager aux différents êtres. Tout d'abord, voici les deux strophes en question, traduite par Régis Boyer. Je sais que je pendis à l'arbre battu des vents, neuf nuits pleines, navrées d'une lance et donnée à Audin, moi-même, à moi-même donnée, à cet arbre battu des vents, dont nul ne sait d'où proviennent les racines. Point de pain ne me remis ni de coupe. Je scrutais en dessous, je ramassais les runes, hurlant les ramassais, de là retombée. Passons à présent à l'analyse elle-même. Audin dit « Je sais que je pendis à l'arbre battu des vents ». Audin se pendit donc par les pieds à Yggdrasil, l'arbre cosmique, pour, à travers une épreuve chamanique, dont le caractère présent est de procurer l'illumination, à l'issue d'une souffrance plaçant le sujet dans un état second propice, découvrir les mystères primordiaux des univers ou du multivers, en l'occurrence les runes. Plus précisément, après avoir confié son œil gauche, celui de l'esprit, dans le puits de sagesse et de la mémoire des mondes gardés par Mimir, il poursuivit sa quête en voulant découvrir les clés énergétiques et fondamentales, primordiales du multivers. Il dit encore « Neuf nuits pleines ». Les anciens ne comptaient pas en jour, mais en nuit, considérant que le jour naît de la nuit, qui reste donc prioritaire. Il nous en reste par ailleurs les fêtes de réveillon. De son croix, « Neuf » est le nombre, d'ailleurs sacré, de l'accomplissement total, et par ailleurs la naissance est d'ailleurs précédée de neuf mois de gestation. Ensuite, il dit « Navrer d'une lance ». Il se sacrifia donc dans l'esprit chamanique, c'était plus haut, blessé par mon lance. Il dit encore « Et donnez à Odin, moi-même, à moi-même donner. » Et offert à Odin « Moi-même sacrifié à moi-même », c'est-à-dire qu'il pratiqua l'exercice de cette souffrance au bénéfice de sa propre connaissance. Ensuite, il est question de l'arbre battu des vents. Je pense qu'il s'agit de vents runiques, plus précisément des vents des clés énergétiques primordiales, puisque Yggdrasil constitue le multivers, lequel est architecturé, édifié par ces énergies, dont la manifestation est suggérée par ce qu'il n'y a vant. Odin signale cette présence venteuse pour indiquer, implicitement, qu'il savait ce qu'il cherchait et l'endroit où le trouvait. Ensuite, il dit « Dont nul ne sait d'où proviennent les racines. » Alors, tout au commencement, existe uniquement ce qui est nommé Ginnungagap, c'est-à-dire littéralement « gouffre béant magique ». Le qualificatif magique sous-entend qu'il n'est pas vide, mais empli de présence que sont ces énergies primordiales, qui demeurent pour l'instant latentes, un peu comme un placenta cosmique, enceint de foetus créateurs prêts à agir. Ensuite, pour faire un raccourci, furent aux deux extrémités Nifleheimr, c'est-à-dire le monde des brumes glacées, et Muspelheimr, le monde du feu, les deux se rencontrant engendérés, hydracile, arbre, structure du multivers. Je pense qu'il est donc très raisonnable de considérer que la phrase « Dont nul ne sait d'où proviennent les racines » ne signale pas une ignorance, mais une non-connaissance des pocauses, de la nature de l'endroit de provenance qui se trouve être, dit Nulgagap. Ensuite, il dit « Point de pain ne me remis ni de coupe. » Il est question ici des divinités qui n'entretèrent pas au dain au cours de cette expérience. Je scrutais en dessous, en direction de Nulgagap, d'où proviennent les racines et où demeurent les énergies primordiales que le dieu s'efforçait de distinguer grâce à sa transe chamanique. « Je ramassais les runes. » Odin saisit alors l'expression « les symboles graphiques » pourrait-on dire, des énergies en tant qu'outils propres à une communication directe de ces mêmes énergies primordiales. « Hurlant les ramassaient. » Pour activer ces gifs ou symboles graphiques, il fallait les nommer. Odin hurla, incanta alors le nom de chacune d'entre elles. Le terme « rune » vient de « rune » qui signifie « secret », mais aussi « hurler » ou « murmurer », pratique conseillée traditionnellement pour le garde ou l'incantation. Odin put ainsi construire l'outillage runique propre à l'utilisation des dieux, mais aussi des humains en le leur offrant par la voie de l'inspiration. À chaque être, à chaque être désormais de partir en quête de leur connaissance, car il est nécessaire de se munir d'une longue longue et patiente initiation pour s'accorder à leur diapason. À présent, à partir de la strophe 144, Odin donne ses conseils d'utilisation des runes. Il demande « sais-tu comment il faut tailler ? ». Alors, pour ce faire, on utilise un instrument pointu appelé « ristir », sorte de petit burin. Les runes sont gravées sur de la pierre, du bois, des œufs. Les modernes de nos jours, on les grave sur de l'argile ou tout simplement sur du papier avec de l'encre ou du fusain, ce qui est déjà un charbon de bois. Personnellement, je les ai gravées dans des staves de chênes. « Sais-tu comment il faut interpréter ? » Non seulement les runes présentent un langage qui leur est propre, mais il faut savoir qu'elles font sans cesse des révélations différentes. Ceci est valable pour la divination, mais plus encore pour la magie, d'autant plus qu'il est indispensable de faire preuve de prudence dans leurs associations. « Sais-tu comment il faut teindre ? » Après avoir gravé les runes, il faut les teindre en rouge, qui est la couleur de base des runes, couleur magique par excellence. Cette action leur donne la vie, les active, en les incantant en même temps. Personnellement, à la façon traditionnelle des anciens, j'ai teinté les miennes avec mon sang, mais les modernes utilisent de l'ocre rouge. « Sais-tu comment il faut éprouver ? » Avant de passer à l'action, il faut méditer sur la ruine puis, en l'aggravant, il faut incanter ou chanter son nom de manière à ressentir leurs vibrations, leurs énergies. « Sais-tu comment il faut demander ? » Avant de procéder à une action magique, il est recommandé de faire un tirage de runes afin de demander si la raison est valable ou non. Il faut exposer le sujet aux runes afin que celle-ci s'adapte à la situation. Odin emploie le verbe « bidia » qui a le sens de demander mais aussi de prier. « Sais-tu comment il faut sacrifier ? » Le texte utilise le terme « blota » qui signifie « sacrifier » et « blot », « sacrifice » est le nom qui désigne le rituel. Ainsi, Odin recommande le rituel pour procéder à un charme magique pour consacrer une amulette par exemple. « Sais-tu comment il faut offrir ? » Il ne s'agit pas de « sacrifice animal » mais de faire une offrande, une libation par exemple. Odin utilise plutôt le terme « senda » qui signifie « envoyer ». Ainsi, il faut savoir envoyer la rune, c'est-à-dire lancer les énergies vers le but à atteindre. « Sais-tu comment il faut immoler ? » Le feu a un rôle important. Il est le symbole de la lumière mais aussi de la puissance magique. Ainsi, un charme peut être brûlé pour que les énergies soient envoyées. Il est recommandé d'allumer un petit feu ou une bougie. Et enfin, dans l'astrophe 145, Odin avertit qu'il vaut mieux ne pas demander que trop sacrifier, qu'il y ait toujours récompense pour dons. Mieux vaut ne pas offrir que trop immoler. Voilà ce que Odin grava avant les origines de l'humanité. Là, il ressuscita quand il revient. A bientôt !